C'est deux mecs qui se connaissent super bien quand même. Vous devez lui donner leur date de naissance, les prénoms des parents... Non mais par contre, il y a plein de trucs quand même ! Bonjour, ceci est José Garcia. Et ceci est Antoine de Cône. Et nous sommes les gardiens de la galaxie. Nous gardons la galaxie plus que bien, je peux vous le dire. La galaxie dans son sens le plus large. C'est le Friends Quiz. Inventé par un anglais que j'ai connu juste après la guerre. Très sympa, un gros avec un ondo gazouze. Qui était styliste à GQ à l'époque. Qui avait travaillé avec lui, enfin bon, personne ne s'en souvient. Alors, quel est mon sport préféré ? Oh, les sports extrêmes. Les sports extrêmes, ton sport préféré. Non, c'est pas un sport préféré. C'est des sports préférés. Tous les sports où il risque sa vie. Voilà, c'est ça, c'est le sport préféré. Evidemment que c'est vrai. Vous ne croyez pas qu'on va vous raconter des conneries ? Ah non, on n'est pas sûr. Alors déjà, vous commencez à me mettre la parole en doute. Excusez-moi. On sait qu'on est vraiment... On a des têtes de vendeurs de Cadillac. Mais franchement, je vous jure. On se connaît bien, vous allez voir. Franchement, avec beaucoup de sincérité en plus. Il a été notre plus gros fou rire. Moi, j'en ai un. J'en ai beaucoup. Le plus énorme pour moi. Je vois notre plus gros. Et c'est vrai qu'il est assez terrible. Là, c'est la ronde sur moi. Pour recontextualiser, pour recontextualiser. Dans le plus gros... Ah oui, alors voilà. Philippe Gilla, c'est mort. Donc moi, j'étais hyper affecté. Et je lui ai dit, mais c'est où la cérémonie ? C'est demain. Je t'envoie l'adresse et tout ça. Et il l'attend, il l'attend, il l'attend. Il a essayé de très bien le faire. Et à 22h, il m'envoie. Je lui dis, putain, Antoine, c'est où demain ? Il me dit, le père Lachaise, excuse-moi, je suis effondré. C'est à 10h du matin, mais dress code blanc. Donc je suis arrivé en blanc, comme un peintre en bâtiment. Heureusement, j'avais mis un blouseau en plus. Quand j'ai vu que les gens étaient habillés déjà enfoncés, je n'avais pas capté encore le truc. En plein mois de novembre. J'ai pris le téléphone et je l'ai appelé. Il était à côté du sac. Je lui dis, juste dis-moi que tu n'as pas fait ça. Et là, il a éclaté de rire. On a pris une crise de rire, mais aux larmes. Et là, je suis rentré dans l'humiliation la plus totale. Jusqu'à chez Maryse. Je vais aller la voir. Je lui dis, Maryse, je suis désolé, mais ne t'inquiète pas. On était tous au courant. On t'aurait tous dit de venir en blanc. Donc voilà, c'était un hommage. Quand il dit jusque chez Maryse, ce n'était pas littéralement chez Maryse. C'était au crématorium du père Lachaise. Avec des potes comme ça, vous n'avez pas besoin d'ennemis. C'est ça, la chance. Vous n'avez pas besoin. Même si vous engueulez avec des gens sur Twitter, c'est pas grave. Parce que lui, c'est ce qui peut vous tomber de pire. C'est bon. Très bien, très bien. Et tiens, quel est mon plat préféré ? De toute façon, si c'était un plat, ça serait un plat assez épicé, assez caliente. Hein ? Non. Qui justifie l'absorption de liquide derrière. Pas du tout. Non. C'est quoi, la choucroute alors ? Non. Le cassoulet ? Ah non. Pas du tout, des trucs comme ça. Les tortillas ? La pizza ? Non. Les spaghettis ? Ah bah non, on n'est pas en train de dénumérer un truc. Je veux dire, soit on perd le point, soit on continue, mais on peut aussi faire le chapelet. La rousse des Cuisines du Monde, tu peux faire les pages du 580. Non, mais non. Ce point est perdu. C'était quoi, la réponse ? Ah bah dis donc, t'es pas bon de le savoir. C'était quoi ? Hein ? Non, ça m'intrigue. Alors, le truc que je préfère le plus, c'est du jambon serrano. C'est tout. Les origines. Oui. Garcia. J'ai pas peu du chorizo. J'ai du jambon serrano, c'est plus élégant quand même. Jambon serrano. Voilà. Quelle est l'expression que je répète tout le temps ? Ah ouais, c'est pas facile ça. Il y en a eu plein pendant des années, mais c'était pour le travail, donc ça compte pas. Non. Tu n'avais pas de réponse. Donc là, zéro point. On est d'accord ? Ok ? C'est un jeu, hein ? Tu connais pas ? Bah oui, je joue. C'est vachement bien. Quel mot j'utilise trop souvent ? Quel mot j'utilise trop souvent ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je te vois pas utiliser. Je te vois utiliser beaucoup de mots. Parfois, très souvent. Quelquefois, de manière complètement compulsive. Et sans savoir vraiment ce que je dis. Anarchique. Mais un mot en particulier qui revienne. Non. Qui poncturait un peu ta... Qui pourrait même donner un semblant de logique et de cohérence à ta conversation. Non, je n'en vois pas. Non, c'est vrai. C'est vrai, peut-être. Bon, on va dire match nul, là. Ouais. Dans quelle ville ai-je grandi ? À Paris, mais dans... À Neuilly ? Non, à Paris. Ah oui, c'est ça, oui. À Paris, très bien. Oui ? D'accord, je peux avoir le point. Le principe du jeu, c'est de savoir si on se connaît si bien que ça. Oui, mais d'accord. Mais moi, j'étais assez précis. J'allais à Paris. J'ai grandi. Il y a quand même quelques secondes qui passent avant... Bah, à Paris, non. C'est vrai, c'est pas... C'est pas Franck du Collier comme réponse. Quand même un peu, je veux dire. À toi. Quels sont les prénoms de mes parents ? Ça, c'est impossible. Pablo... Maria... Heri... 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 Juanita. Mais non, laisse tomber. Le point, il est pour moi tout de suite. Quel film suis-je le plus fier, alors fier avec un nœud au bout, d'avoir fait ? En tant que réalisateur ou acteur ? Justement, ça pourrait te donner une indication, ça. Acteur ou réalisateur ? Ah, c'est pas spécifié. Acteur, réalisateur. Moi, je pense que le film où tu t'es le plus engagé et qui était vraiment une vraie réussite et tout ça, c'était... Le film de... Ça va venir. Ça va venir. Un homme comme les autres. L'homme est une femme. Comme les autres, c'est ça ? Ouais. C'est ça ? De Zimmermann. Ouais. C'est celui-là ? Et qui justifierait, suis-je le plus fier-eux d'avoir fait ? Oui, absolument. Quelle blague me fait toujours rire ? Les surprises. Des très, très bons clients à toute forme de canular. Ça, c'est sûr. Ouais. Il y reste. D'abord, il est d'une nature assez crédule. On peut lui faire gober à peu près n'importe quoi. Et après, une fois qu'il s'est fait avoir, il le prend bien. Ouais. Et c'est pas facile parce que j'en ai souvent avec lui. Vous savez ce qu'il m'a fait, une fois ? Non, je vais vous dire un petit peu ce qu'il a fait. Il faudrait même avoir beaucoup d'humour pour ces trucs-là. Je vois donc sur Twitter, je vois tout d'un coup qu'il est avec un mec, avec un chapeau rose, comme ça, à moitié à poil. Et il a écrit, Pricasso était de passage à Paris, dans une émission, je ne sais plus où c'était. Et José Garcia va être content, voilà. Et à ce moment-là, je regarde, je vois Pricasso, je vois sa tête réjouie de la crèche, super content, en train de sourire à côté d'un mec avec un chapeau haute forme à moitié à poil. Et je ne comprends pas. Et je commence à regarder, je tape Pricasso, qui est un peintre australien. Et là, je vois que le mec, il dessine avec sa bite. Je termine là, ça sonne à la porte. Je vais chercher et on m'amène un tableau. Une tête, on aurait dit Patrick Sabatier dans les grandes années, des années 80, qui faisait des jeux pour... Voilà. Je prends le tableau avec les deux mains. Je le ramène, je me dis, mais c'est quoi cette connerie ? Je vois, on dirait ma tête, mais ce n'est même pas ma tête. Je le pose et je continue. En fait, je vois qu'il fait le fond avec son cul. Vous voyez ? Là, à partir de là, qu'est-ce que vous faites ? Soit vous vous mettez à pleurer, soit vous regardez vos mains. Soit vous faites les deux en même temps. Mais voilà. Donc, il faut garder quand même un peu de distance. Je ne serais de toi à part Pricasso en personne. Mais je l'ai, je le garde précieusement. Mais super précieusement, celui-là. Très très précieusement. En plus, tu as été sensible au jeu de mots Pricasso. Oui, attends. Et puis à l'assemblant surtout. Un très bon peintre. Si j'étais un super héros, quel serait mon super pouvoir ? Tu serais Spiderman, parce que tu aimerais bien te balancer comme ça. Attire tes jambes vers le haut. Ou alors non, ce qui serait formidable, c'est un personnage qui pourrait aller sous l'eau, très profondément. Mais Spiderman, c'est la bonne réponse. Spiderman est la bonne réponse. On c'est d'un point. À toi. Quelle est ma date de naissance ? Oh ! Ah bah oui, ça c'est dur ça. Je ne peux déjà pas dire l'année, alors le jour... On ne s'est jamais fêté nos anniversaires en fait. Non, il faut dire que le reste de l'année, on n'arrête pas de les fêter donc... Non, je ne connais pas. Vas-y, c'est clair. 17 mars 1984. Allez, on y va. Quel est mon talent caché ? Alors bien caché. Tu joues de la batterie. Voilà. Je ne sais pas si on peut parler vraiment de talent. Ah si, quand même. Tu joues de la batterie. Par contre, il y en a un autre qui est vraiment très très caché, c'est le chant. Ça, c'est encore plus caché. Ça, c'est vraiment super caché. Parce que si vous voulez vraiment foutre en l'air une chorale, vous le mettez au milieu. C'est sûr que de toute façon, même les coeurs de l'armée rouge, je suis sûr qu'il arrive à faire une dissonance. Dans quoi je dépense le plus ? Les fringues. C'est une espèce de fashionisto, mon José. C'est vrai. Il a un budget fringasse, mais c'est monstrueux. Une preuve. L'été, l'été, l'été 2000, on est en combien ? 2023 ? Oui. Vous l'avez de bourbeau. Voilà. Voilà. Elle ressemble un petit peu à l'été. L'été 2018, mais ça va. C'est du vintage. Alors, vous comprenez ? C'est indépendable, ce truc-là. Alors, quelle est la chanson que je chante habituellement au karaoke ? Forcément une chanson de Bruce Springsteen. Mais je ne fous jamais les pieds à un karaoke, moi. Bon. Alors, voyons. Jamais. Bon. Alors, on va dire dans ta douche ou un truc comme ça, c'est forcément une chanson de Bruce Springsteen. Où personne ne peut m'entendre, donc. Non. Là où tu peux vraiment, vraiment exposer vraiment ton talent. Parce qu'il n'y a que moi qui sait que c'est une chanson de Bruce Springsteen. Les autres, ça marche. Ils ne savent pas. Ça marche, non ? À toi. Quel serait mon nom de super-héros ? Attention, ne sois pas raciste. Ne dis pas Super Pedro ou Chorizo Boy ou un truc comme ça. C'est pas cool. Tu sais, j'ai une communauté, même si on n'est pas très nombreux. C'est un peu très chiant. Dirty Sanchez. Ah bah voilà, tu n'auras plus ton courrier, toi. On va se parler entre nous. Très célèbre catcheur mexicain, Dirty Sanchez. De foutu, je te dis foutu à rien, ton courrier. Non mais tu connais Dirty Sanchez ? Oui, oui, je connais, oui. Allez, à toi. Quel est mon signe astrologique ? Gémeaux. Ascendant. Ascendant Gémeaux ? Lion. Taureau. Sagittaire. Sagittaire ? C'est les deux mecs qui se connaissent super bien quand même. Vous devez me donner leur date de naissance, les prénoms des parents. Non mais par contre, il y avait plein de trucs quand même. Où nous sommes-nous rencontrés pour la première fois ? Pour la première fois ? Moi je réponds la première fois. Oui, oui, oui. Bah sur le plateau. Sur le plateau de Nul par ailleurs. Sur le plateau de Nul par ailleurs où José chauffait la salle. Oui, monsieur. Il portait ça à incandescence avant que l'émission démarre. Et c'est là que j'ai repéré ce jeune talent. Un petit mixton que j'ai pris sous ma main et j'ai transformé. Ce jeune talent. Oui, c'est ça. Encore en friche. J'en ai fait ma chose, oui. J'ai réussi à sublimer. Et quels sont mes surnoms ? Tonio. Un peu cocon. Bah oui mais c'est joli. Tonio. Et toi c'est quoi ? Moi c'est Josette. Ouais. La Josette. L'actrice. Ouais. Magnus. Magnus. Ça c'est d'autres personnes. C'est une autre fille. C'est quand je m'en dis les chaussures. Qu'est-ce que c'est l'autre ? La Josette, ouais. La Josette. Tonio et la Josette. Ouais. Voilà. Tonio et la Josette. D'après, j'en comptais un numéro. Merci. C'était Josette et Antoine. Oh, Tonio. Et la Josette. Et la Josette. Eh oui. Merci GQ. Merci GQ.